Allez, salut tout le monde, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien les gens. Aujourd'hui on se retrouve d'ailleurs sur une nouvelle vidéo sur les news, parce que vous le savez, depuis quelques jours on a appris qu'il y aurait un nouveau Crawford qui allait arriver. Un nouveau Crawford entre guillemets, ça ressemble beaucoup au World Cup qu'on avait eu pendant l'été dernier, même si au niveau statistique il est différent. Donc c'est pour ça que c'est peut-être la chose la plus intéressante, c'est qu'on va voir justement au niveau des stats comment elles sont réparties, c'est ça qui est plutôt intéressant. Donc on va voir ça, hier je ne vous ai pas fait de news pour l'annonce du Crawford comme je le fais d'habitude quand il y a une annonce de personnages, parce qu'en ce moment tout est leaké. Ce que je trouve un petit peu dommage d'ailleurs, ça gâche un peu la surprise d'avoir tous les trucs à l'avance, les portails, les trucs comme ça. Je trouve ça un petit peu dommage, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous dérange ou pas vous, etc. Moi je trouve ça un peu dommage, c'est bien d'avoir la surprise, c'est comme un peu quand on t'offre un cadeau, t'imagines avant le jour de ton anniversaire, on vient et on te dit bah voilà en fait on t'offre ça. C'est un peu dommage tu vois, même si nous on est des adultes, mais tu comprends le délire quand tu es petit, c'est beaucoup plus kiffant d'avoir la surprise. Et même quand tu es adulte, il y a des surprises que tu aimes avoir, tu vois ce que je veux dire. Donc un petit peu dommage, je ne suis pas trop fan des leaks en ce moment, enfin voilà, c'est une petite parenthèse, mais bon. Voilà voilà, mais sans plus tarder on va aller voir ce Cruyfford, ce fameux Cruyfford, c'est parti, sans plus attendre. Allez, let's go ma zaitre ! Alors, voyons voir à quoi nous ressemble ce petit Cruyfford, ce petit, je ne sais pas s'il est vraiment petit, c'est ça la question. Il a l'air assez violent quand même le Cruyfford, elle fameuse aux grandes attaques envers, que tout le monde attendait. C'est peut-être lui hein, du coup. Alors du coup, c'est parti, sans plus attendre, on va voir ça ensemble. Les petites news du matin, et sur le portail européen, voilà, ouvert, le Cruyff veillé, veillé ! Après on va aller voir bien sûr les stats précises sur le Cruyfford, qui est juste ici, qui est vert, le fameux Cruyfford. Un instinct inné du match, et c'est un tueur de GP, bien sûr dans le portail, il y a beaucoup d'anciens persos, avec des potentiels et des choses comme ça, européens. On ne va pas faire trop attention à ça. Le Cruyfford qui a, comme leader skill, joueur européen, tout paramètre plus 10%, sympathique, 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 clairement. Il a en SP principal une reprise S, intéressant, vraiment intéressant. 380 de stamina, ça va, ça reste raisonnable, c'est pas... Quand ça dépasse les 400, là ça commence à faire un petit peu beaucoup, mais ça va en vrai. Il a une retournée acrobatique A, et il a une passe A. Son passif, du coup, c'est face au GB paramètre plus 20%, et ça, Dieu sait que c'est très fort. Donc ça nous rappelle un peu le passif, justement, du meilleur Cruyfford WC, parce que, rappelez-vous, pendant l'été, il y avait 3 Cruyfford différents. Et le meilleur d'entre eux, avec le meilleur passif, il pouvait monter jusqu'à 20% contre les GB. Donc c'est la même chose, grosso modo. Alors, est-ce qu'il est vraiment plus fort en termes de stats ? C'est ça la question. Il a 20 419 en attaque, il a 13 655 en défense, et 17 671 en physique. Ok, il est attaquant MO, ça c'est plutôt cool, double poste. Déjà, ce qu'on peut constater quand on voit sa fiche au niveau des techniques, ce qui est intéressant, c'est que si tu as eu la chance d'avoir l'ancien Cruyfford, tu peux peut-être le jouer aisément en attaque. C'est-à-dire que si tu lis bien dans mes pensées, tu pourrais carrément lui mettre, prendre l'ancien, sacrifier l'ancien, et lui donner la retournée acrobatique. Parce qu'il avait une retournée acrobatique S, le Cruyfford WC, que tu ne retrouves dans aucun Cruyfford. Donc ça fait plusieurs mois que les WC sont passés, et l'aspect reste unique à ce Cruyfford-là. Et du coup, là, tu pourrais carrément avoir reprise S, retourné S, passe A, et après, limite, tu pourrais lui mettre un dribble, voilà, c'est tout. Et après, tu pourrais totalement le jouer en attaque, et là, ça pourrait piquer sévère. C'est une idée en soi, après, est-ce que ça vaut le coup de sacrifier l'ancien Cruyfford ? Il faut d'abord voir les statistiques, comment elles sont réparties, avant de se dire, est-ce que je les sacrifie ou pas, quoi. C'est surtout ça. Enfin, voilà, quoi, du coup, comme vous pouvez le voir dans le portail, du Tchambella, si vous voulez, le Muller rouge. Le Muller rouge qui est très très bon. Très très bon avec son potentiel, vraiment bien. Le Levin, pas fan, perso. Le Pierre bleu, sympa. Sympa, sympa. Le Louis-Napoléon, pas ouf. Etc, etc. On va pas s'attarder dessus. On ne s'en plus attendre. On va aller à l'essentiel, parce que l'essentiel, vous le savez très bien, l'essentiel est dans l'actel. Et bah oui. Faut pas l'oublier, ça. C'est important. Je sais, les blagues pourries du matin, mais c'est ça qu'on aime, les gens. C'est ça qu'on aime. C'est ça, la vie. La vie, c'est badoit. Pardon. On va arrêter un peu avec les blagues pourries. On va aller directement voir notre ami Cruyff, du coup. ses stats directement. Et vraiment voir, le comparer à l'ancien Cruyff, en tout cas le WC. Après, est-ce que ça vaut le coup de le comparer au Fest ? Pourquoi pas, même si je pense que le Fest, logiquement, devrait être plus fort. Après, ça dépend. Parce qu'il faut prendre en compte son passif aussi à l'ami Cruyff, de Zer. C'est ça, le truc. C'est qu'il a 20% contre les GK et Dieu sait que c'est très fort. 20%, ça pique. Donc, c'est parti. Allons voir notre ami Cruyff, du... Brian Cruyff, du... Si j'arrive à aller sur Cruyff, parce que là, j'appuie sur notre ami Nita, parce que j'ai une sourire, en fait, qui me fait des dingueries en ce moment. Et oui, vous voyez, celle-là, je ne le fais pas exprès. C'est ma souris... Ma souris que j'aime. Voilà. Elle me refait encore des conneries. Voilà. Merci, la souris. On est content. Alors, je ne sais pas où est notre ami Cruyff dans tous ces joueurs. Là, ça va être un peu chiant au niveau de la souris MDR. On va passer par en dessous, ça sera plus simple. Voilà. Ça va moins être casse-tête, comme ça. Alors, j'ai dû le louper, le Cruyff. Ah non, il est là. Ok, très bien. Alors, c'est parti. Notre ami Cruyff. Où il est notre ami Cruyff ? Donc, il y a énormément de Cruyff, comme vous pouvez le voir. Alors, l'ancien Cruyff, il est où ? Ah, le WC qui est là. On peut aller voir le WC d'abord pour comparer avec lui, parce que c'est logique de le comparer avec lui, je trouve. Je crois que c'est peut-être lui le 20%, mais je ne suis pas sûr. Alors, hop. Il avait combien, lui ? Il avait... Non, 7%. Vous voyez, il y avait du 7%. Il y avait un Cruyff WC à 10% dans mes souvenirs. Et il y avait le 20%, qui était le meilleur d'entre eux. Hop. Je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Le tueur de GK. Et ce qui est bien, c'était que c'était face à tous les GK, en fait. C'était vraiment pas seulement un GK en particulier, c'était tous les GK. Il avait la retournée S, que vous avez vu, je ne vous avais pas menti. Il avait la Spirale Shoto aussi. C'était pas mal aussi. Quoique, tu vois, tu peux garder le Spirale Shoto. Ça, on ne sait jamais. Même s'il n'est pas spédistant, c'est ça le problème. Ça aurait été sympa qu'il soit spédistant. Il a un Dribble A, tu vois, qui peut te servir. Donc, voilà l'ami. Et c'est quoi ses stats ? Il avait 982 de stamina. 7000 en Dribble. 7436 en tir. Tu vois, c'est pas mal. C'est des bonnes stats quand même, en vrai. 5700 en passe. Là, ça commence à être un peu moyen. Après, défensivement, ok. Il n'est pas ouf. 6000 en puissance. Après, le reste, c'est assez moyen, on va dire. C'est vrai qu'en Dribble et en tir, il était plutôt pas mal. Donc, on va aller voir ce que donne le nouveau Cruyffard. Donc, on retient 7, 7, 4 et 982. C'est surtout ça qu'il faut retenir, je pense. Alors, notre ami Cruyff, il est là, le nouveau Cruyff. C'est parti. Alors, 900... Là, c'est la même stamina, au final. Il a un poil, mais vraiment un poil de moins de Dribble. En vrai, c'est pareil en termes de Dribble. En termes de tir, il est plus fort. Il était à 7400. Là, celui-là, il est à 7700. Donc, il a 300 points de plus. En termes de passe, ça se compare. C'est pareil. C'est exactement pareil. L'un, on ne regarde pas, parce qu'il est tout aussi mauvais que l'autre en défense. Et ensuite, en rapidité, c'est là où la particularité, en rapidité, il est meilleur. Mais en puissance, il est un petit peu... Je suis à moins fort. Vraiment, ça joue à rien du tout, en fait. Ballon haut et ballon bas, il est normal. Donc, ce n'est pas forcément... Il n'y a pas un des deux qui est très bon, tu vois. Donc, c'est normal, donc voilà. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire de ce Cruyford ? De ce Cruyford, tout simplement, eh bien, j'ai envie de te dire, moi, quand j'ai vu ce Cruyford, en fait, quand j'ai vu ce Cruyford, quand il a été annoncé, je me suis dit, ouais, comme beaucoup, ça a l'air d'être le WC, en fait. Ou une autre version du WC. En fait, tu sais, sous une autre... En fait, il y a juste la carte qui va changer, peut-être. Au début, je me suis dit un petit peu ça. Je pense qu'on était beaucoup à penser ça. Et au final, quand tu regardes la carte de ce Cruyford, de ce nouveau Cruyford, au final, c'est le même, en fait. C'est le même. En vrai, sans mentir, franchement, on ne va pas chipoter pour 200, 300 points près. En vrai, de vrai, si tu regardes bien la carte, c'est quasiment le même, en fait. C'est juste qu'ils ont changé les stats, en fait. C'est juste qu'ils ont réparti les stats. Elles sont vraiment très légères, surtout sur le tir. Il y a juste 300 points d'écart. Honnêtement, 300 points d'écart. Est-ce que ça, par exemple, si tu as le Cruyford WC avec 20%, le fameux 20%, est-ce que tu vas aller chercher ce Cruyford-là ? Honnêtement, non, ça ne vaut pas le coup. En vrai, de vrai, ça ne vaut pas le coup. Parce qu'ils sont quasiment pareils, en fait. Quasiment pareils, au final. Donc, voilà. Voilà, voilà. Après, c'est un portail 3%, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je ne pense pas que c'est un portail qui est limité. Donc, si ce n'est pas un portail limité, et normalement, ça ne l'est pas. Quoique, je ne sais pas. Il faudra regarder de près, parce que je peux te dire une bêtise. Donc, n'hésitez pas à te dire dans les commentaires, si vous avez envie. N'hésitez pas. Si ce n'est pas limité, tant mieux. Comme ça, ça t'évite d'invoquer et du coup, tu gardes tes DB. Alors après, si tu n'as pas de Cruyford vert et que tu attends vraiment un gros attaquant vert, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Parce que 7 788 en tir, c'est quand même une bonne stat de tir, vraiment. Une bonne, voire presque très bonne. À mon sens, ce n'est pas très loin des 8000. Donc, on va dire que c'est une bonne stat vraiment de tir. Couplé au 20%, tu lui rajoutes 20% sur le tir. Par exemple, quand tu es face au GK, et c'est uniquement les GK, bien sûr. Donc, vraiment, 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 le mieux, c'est de le jouer en attaque. Clairement. Il est fait pour l'attaque. Il n'est pas fait pour être MO, à mon sens. Quoique, il a quand même presque 7000 en dribble. Peut-être qu'il y a moyen de gratter pour le mettre en OMF. Mais en OMF, il y a un autre Cruyford vert potentiel qui est peut-être plus intéressant aussi, clairement, en OMF. Donc, je dirais plus le mettre en attaque, en vrai, ce Cruyford. Donc, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, si tu n'as pas de Cruyford en particulier, et que tu voudrais un gros attaque en vert, celui-là est un gros attaque en vert. On ne va pas se mentir, parce que 7788 de plus, les 20%, ça pique. Vraiment, ça pique. Après, bien sûr, il faut lui rajouter des SP, bien sûr. Parce que là, tu as la reprise S, donc il va falloir lui rajouter un tir de préférence. Donc, si tu peux avoir le Cruyford rouge qui te donne le tir SP distance, pourquoi pas. Parce qu'il dégage quand même 3 joueurs. C'est assez fort comme tir. Après, ça dépend, c'est à toi de voir ce que tu veux lui mettre comme tir. Et après, il faut juste lui rajouter un dribble, voilà. Je pense que le dribble n'est pas trop dur à trouver pour Cruyf. Et le tir, il faut avoir un autre Cruyford, donc à toi de voir. À toi de voir, mais il peut être très complet, en fait. Clairement, clairement, clairement. Moi, idéalement, comment je l'aurais vu ce Cruyford ? C'est simple. Par exemple, moi, j'ai le Cruyford 10%, qui est déjà pas mal en soi. Même si, en vrai dire, je ne vais pas vous mentir, je n'ai jamais utilisé le Cruyford 10%. Parce que, voilà, je ne le trouvais pas si fort que ça, en fait, au final. Surtout par rapport au 20%. Mais par exemple, si je drop un jour ce Cruyford, ce que je ferais, je lui donnerais la retournée acrobatique S, clairement. Donc, je vais la remplacer par ici, par la A. Je vais enlever la A, je vais mettre la S. Je vais mettre le Dribble A, qui sera bien monté. Et je vais lui mettre le tir Speed Distance. Voilà. Comme ça, en attaque, il aura reprise, retourné. Il aura tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour être vraiment un très bon attaquant. Et avec les 20% plus les 7 788, ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Franchement, ça peut être intéressant. Donc, à vous de voir. Après, est-ce que... Après, au final, voilà, quoi. Il reste ce monstre qui est là. Lui, je pense qu'il est indétrônable, en vrai. Parce que, franchement, quand tu regardes ses stats, elles sont juste magiques de ce fest. La carte est magnifique. 1062 stams, c'est ouf. Lui aussi, il est double poste. Déjà, au niveau de la stams, ça lui met 10-0, déjà. 7000 en dribble, 8000 en tir, 7000 en passe. Regarde même défensivement, 6400, 6300. Regarde là, c'est dans... Ce Crawford-là, je pense, le rouge, il est intouchable pendant très longtemps, je pense. C'est le meilleur Crawford. Pour moi, à mon sens, c'est vraiment le meilleur Crawford du jeu. Pendant très longtemps encore, je pense. Tu ne pourras pas le détrôner avant un bon petit moment. Après, le deuxième meilleur, à mon avis, c'est le nouveau Crawford qui vient d'arriver. C'est le vert. Mais ça se tâte avec le WC, le 20%. C'est presque pareil, au final. Donc, voilà. Donc, voilà pour les infos. Je ne pense pas qu'il a de potentiel, il ne me semble pas. Oui, non, il n'y a pas de potentiel. Donc, voilà pour l'affiche du Crawford. C'était une news assez rapide. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, les gens. Moi, je vous retrouve pour des prochaines news sur Tsubasa. On verra si demain, on est mercredi, peut-être que jeudi, il y aura des news. Parce que, rappelez-vous, jeudi dernier, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des news. Et il y a eu des news pour vendredi. Donc, peut-être demain, je vous ferai aussi une vidéo pour les news, s'il y en a, par rapport à un event qui pourrait arriver vendredi ou autre. Ou un portail, peut-être, je ne sais pas. On ne sait jamais avec là. Lul. Mais voilà. Donc, restez connectés sur la chaîne. N'hésitez pas à faire un petit tour, etc. Et je pense qu'il y aura peut-être un live aussi de Tsubasa, si tout va bien, vendredi matin. Comme vendredi dernier. Donc, à voir. Ça dépend s'il y a vraiment des choses à dire. Vraiment, s'il y a un event en particulier. Quelque chose. Ça va être du cas par cas. Mais normalement, ça devrait être le cas. On va voir. Donc, voilà. Par contre, juste une petite réflexion par rapport à la carte de Cruyfford. Par contre, là, ces cheveux, là, ouais, mais non, là. Ouais, mais, ouais, mais, ouais, 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 mais non. Ouais, mais non. Ça, c'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Clab. Après les mains qui sont designées avec les fesses, nous avons maintenant les coupes de cheveux designées avec les fesses. Regardez-moi cette partie-là des cheveux de Cruyfford. Ah non, c'est moche. Autant derrière, là, regardez, derrière, ça passe. Ça passe crème, tu vois. C'est du super Saiyajin, tu vois. Et là, regardez-moi, ce petit, sur le côté, ces petites mèches, là, c'est parfaitement designé, ça, tu vois. Et quand tu pèses sur le côté droit, tu vois, regarde, regarde-moi ça, regarde, regarde ce petit truc-là, regarde. On dirait un doigt, un gros doigt, tu vois. Non, je sais pas. Tu vois, par rapport à ce côté-là, non, il y a... Non, 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 c'est... Rien que pour ça, ça mérite même pas d'invoquer. En vrai de vrai. Rien que pour ce détail. Tu vois, limite les stats, on s'en fout, tu vois. C'est... C'était le petit truc du matin. Tu sais, c'était pour rigoler, forcément, forcément. Alors, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite, les gens. Et passez surtout une très bonne journée. C'est surtout ça le plus important. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez du Cruyfford dans les commentaires. Vous connaissez mon avis sur le Cruyff. Après, n'hésitez pas à donner votre avis. Parce que c'est important d'avoir les avis de tout le monde. Même si des fois, ça diverge. C'est ça qui est bien aussi. C'est d'avoir des avis qui sont différents de temps en temps. Ça apporte des choses, des fois. On peut ne pas être d'accord. Et puis voilà. Et des fois, on est d'accord. Et c'est parfait. Et c'est le monde des bisous de l'autre. Tu vois ce que je veux dire. Allez, salut tout le monde. Et passez un très, très bon mercredi. Voilà. Tout simplement. Ciao, ciao, les gens. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501